Et salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo donc on va commencer un nouveau type de vidéo sur la chaîne youtube on va parler de raspberry et maintenant je vais vous expliquer c'est quoi un raspberry alors un raspberry c'est un ordinateur qui fait la taille à peu près d'une carte d'identité française qui embarque beaucoup de choses puisque c'est un ordinateur qui permet de faire des utilisations multiples et quand c'est multiple c'est vraiment multiple ils ont pas joué sur les mots là sur ce coup alors avec un raspberry déjà je vous ai expliqué la configuration de la petite bête donc le raspberry embarque le wifi le bluetooth puis il a un processeur de 1,2 ghz avec 1 giga de ram il embarque aussi quatre ports usb un port internet un port hdmi un port usb et un port jack le port usb qui bien sûr pour alimenter la petite bête alors déjà c'est un ordinateur qui ne consomme presque rien comparé à un ordinateur classique et puis qui prend pas beaucoup de place parce que comme je vous l'ai dit ça fait la taille d'une carte d'identité maintenant on va parler prix donc c'est petit c'est compact il ya plusieurs connaît plusieurs types de connectivité mais est-ce que le prix suit alors oui le prix suit énormément ça tourne dans une moyenne de 40 euros donc c'est à peu près pour toutes les bourses et on peut dire que si je veux faire que de la bureautique avec ton raspberry ça va y aller largement puisqu'il tourne apache office et toute la suite de apache nickel bon maintenant je pense que si tu achètes un raspberry c'est pas pour faire de la bureautique ou aller sur facebook tu achètes un raspberry surtout parce que tu penses commencer dans la programmation puisque oui un raspberry tu peux faire de la programmation de la domotique de la robotique et plein de choses encore avec ça et surtout un serveur web parce que les créateurs du raspberry ont fait en sorte que l'ordinateur puisse tourner à 24 7 jours sur 7 puisque si tu peux faire un serveur avec en général un serveur ça tourne à 24 7 jours sur 7 du coup c'est logique de devoir de pouvoir l'optimiser pour que ça tourne à 24 7 jours sur 7 bon j'en ai marre de me répéter bon maintenant vu la taille de la chose il faut voir comment comment s'installe l'os l'os s'installe sur une carte idée une carte idée que vous pouvez acheter dans un pack que vous pouvez trouver sur amazon j'en mettrai un dans la description bien sûr et l'os qui pèse à peu près 4 gigas donc après ça vous installez des disques durs externes pour pouvoir augmenter votre espace de stockage si vous avez une carte sd de 7 gigas pour l'installation de l'os dont il y aurait une prochaine vidéo qui sera faite pour vous montrer pas comment installer un os sur un raspberry dans la prochaine vidéo on va voir comment configurer un os pour raspberry de a à z donc voilà ça va être très facile vous allez donc si au cas où j'ai oublié des choses si il ya des choses que j'ai oublié de dire s'il ya des choses où je me suis trompé ou c'est pas forcément ça si vous vous y connaissez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce serait vraiment pas mal d'avoir un retour comme ça et en tout cas j'espère que la vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et bonne fête de noël et de fin d'année à vous